Une fois connecté, vous atterrissez ici sur le portail famille. Le portail famille est composé de plusieurs onglets. Vous avez tout d'abord mon dossier, mais les inscriptions, les plannings, la facturation, les simulations, la messagerie et les actualités. Donc ici, on va s'intéresser tout d'abord à mon dossier et je vais vous inviter à aller dans modifier mes coordonnées. Donc ici, vous allez avoir tous vos coordonnées. Donc il y aura peut-être des choses qui seront déjà pré-remplies. C'est suite à votre inscription auprès de nos services. Donc vous pouvez tout d'abord, tout de suite, par contre, les modifier. Donc en cliquant sur le bouton modifier et procéder à la modification. Rajouter un numéro de téléphone portable, le numéro d'allocateur CAF, etc. Une fois ces modifications faites, il suffit de cliquer sur enregistrer. Donc vous avez bien un petit bandeau vert qui vous met la mise à jour de vos coordonnées a bien été prise en compte. Et une fois cette partie faite, vous allez pouvoir aller sur mes enfants. Donc ils se situent juste au-dessus de mes coordonnées. Donc sur le petit menu qui se situe à votre gauche. Et vous allez pouvoir modifier les coordonnées de votre enfant, remplir sa fiche sanitaire et le consentement et le droit d'accès à l'image. Donc pour cela, c'est très simple. Tout d'abord, il suffit de sélectionner votre enfant. Donc choisissez, si vous en avez plusieurs, le premier par exemple. Et on fera la même chose pour les autres par la suite. Donc là, on va sélectionner Julien. Et on va pouvoir cliquer sur modifier. Pour modifier, c'est l'adresse mail, les coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence. Une fois faite, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous allez ensuite pouvoir remplir les informations médicales. Le groupe sanguin, le téléphone du médecin traitant, son nom, savoir s'il a déjà fait votre enfant la coqueluche, les rhumatismes, la rubéole, etc. Vous allez pouvoir renseigner dans les autres renseignements ses allergies alimentaires, notamment s'il mange à la cantine. Les allergies médicalement reconnues, ses allergies aux médicaments, des choses comme ça. Et dans recommandations des parents, s'ils portent des lunettes ou bien s'ils disposent d'un projet d'accompagnement personnalisé. Donc, ce qui s'appelle un PAI. N'hésitez pas à le mentionner, surtout si votre enfant en a besoin. Vous allez également pouvoir remplir la vaccination et les injections. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, il faut savoir que la diphtérie, le tétanos qui se situe juste en face, et le polyémélyte et la coqueluche ici, donc ces quatre-là, disposent de la même date. Vous allez retrouver les mêmes dates sur le carnet de santé. Donc, il suffit d'ajouter cette date-là. La rougeole, les oreillons juste en face et la rubéole, c'est pareil, ce sont les mêmes dates. Donc, vous allez retrouver pareil sur le carnet de santé de votre enfant. Par contre, le pneumocoque et le ménageococque ne sont pas des vaccins obligatoires, mais il se peut que votre enfant ait été vacciné. Donc, n'hésitez pas à remplir ces parties s'il a été vacciné. Dans le cas où il n'a pas été vacciné, vous n'avez rien à remplir. Vous avez peut-être aussi fait vacciner votre enfant pour d'autres vaccins, donc n'hésitez pas à les renseigner. C'est pareil, pour remplir la vaccination et l'injection, on clique sur modifier. On remplit avec les dates et une fois que c'est fait, on l'enregistre. Veillez à surtout bien enregistrer pour ne pas perdre vos informations. Et la dernière partie, c'est le consentement et droit d'accès. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit à l'image. Est-ce que vous autorisez, ou non, à se comprenne en photo votre enfant ? Si oui, il suffit de cocher. Donc là, il faudra cliquer sur modifier. Oui. Si c'est non, vous n'avez rien à cocher, il suffit de cliquer sur enregistrer. Donc, il va falloir faire ça pour chacun de vos enfants. Donc, par exemple, la LUCAS. Tout est à remettre. Donc, le numéro, les coordonnées, la fiche sanitaire et le consentement et droit d'accès. Donc, c'est vraiment à remplir pour chaque enfant. Donc, faites bien attention à bien le faire. Une fois ces informations faites, on vous allez pouvoir passer à l'inscription, au dossier d'inscription, qu'on va voir tout de suite. Une fois la modification de vos coordonnées et celle de vos enfants modifiées, avec les fiches sanitaires et le consentement et le droit d'accès, vous pouvez aller ensuite dans le petit onglet, donc, inscription. Donc, pour cela, vous pouvez retourner sur l'accueil. Cliquez sur inscription. Donc, vous avez, vous tombez sur une page qui s'appelle les inscriptions de mes enfants. Donc, tout d'abord, vous allez aller sur activité et ensuite, vous allez sélectionner un de vos enfants. Donc, par exemple, ici, Julien. Et ici, il va falloir commencer par demande d'inscription, activité. Il faudra choisir activité. Vous allez encore sélectionner la personne. Donc, là, c'est Julien, puisqu'on a sélectionné au préalable Julien. Donc, il faut remettre la même personne. Il faudra cliquer sur inscrire. Une fois fait, ici, vous avez saisie de demande d'inscription. Donc, vous avez le type d'activité. Donc, il faudra bien mettre zéro dossier administratif. Donc, ça, on n'y touche pas, on ne bouge pas, puisque tout d'abord, vous avez constitué votre dossier administratif avant de pouvoir inscrire vos enfants aux activités, comme la restauration, les mercredis, les vacances, les ateliers périscolaires. L'activité, donc, c'est bien le dossier administratif 2021-2022. Donc, on ne change pas. La date d'entrée, elle n'est pas à changer. Par contre, vous allez pouvoir renseigner l'attestation de paiement CAF. Donc, bien sûr, si vous en avez une. Sinon, il faudra mettre ici votre avis d'imposition. Et vous allez devoir mettre votre justificatif de domicile et la photocopie du carnet de vaccination. Donc, pages 90 à 93. Donc, si vous êtes sur ordinateur, vous allez pouvoir faire un PDF. Par contre, si vous êtes sur téléphone, nous vous invitons à aller sur la messagerie. Donc, je vous montre tout de suite. Faire envoyer un message. Service espace Mathieu. Vous pouvez mettre pièce justificative d'entente. Objet vaccination et plus le nom de votre enfant. Et ici, en message, donc il faudra toujours mettre un message, sinon le message ne partira pas. Bonjour, vous trouverez ces joints, le carnet de vaccination 2, avec le nom et le prénom. Et ici, vous pourrez insérer deux pièces jointes. Il suffira de cliquer sur envoyer et nos services récupéreront la pièce justificative manquante. Là, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, je retourne sur Julien. Une fois que cette photocopie de carnet de vaccination, tout ça est mis. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais si vous faites, vous envoyez le carnet de vaccination par messagerie, n'oubliez pas d'enregistrer avant pour ne pas perdre tout ce que vous aurez pu remplir à l'avance. Donc, sinon, une fois tous les documents remplis, donc ces trois-là, vous pouvez cliquer sur enregistrer et votre dossier administratif sera envoyé à nos services. Donc, vous avez bien, demande d'inscription créée avec succès, un message a été envoyé au service conservé. Donc, il faudra reproduire ça pour tous les enfants, bien sûr, sauf les justificatifs de domicile. C'est à mettre l'allocation CAF et ou l'avis d'imposition. Tout ça, c'est à mettre une seule fois, donc sur un seul enfant. Donc, vous n'êtes pas obligé de le remettre à chaque fois. Mais n'oubliez pas d'inscrire, faire le dossier administratif pour chacun de vos enfants. Donc, il faudra compter un délai de 15 jours, 3 semaines avant que nos services valident votre inscription. Une fois cette inscription faite et validée, vous allez pouvoir retourner sur l'accueil. Et vous pourrez cliquer sur inscrire les enfants à de nouvelles activités. Donc, ici, par exemple, Julien, vous aurez bien Julien. Vous pourrez voir le scolaire où est-ce qu'il est inscrit. Donc, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et les activités où il est inscrit. Donc, avec son dossier administratif. Vous pouvez voir, donc là, c'est en cours de traitement. Par exemple, ici, on va prendre l'école des sports. Avec la garderie où il a été inscrit. Vous pourrez modifier le planning. Donc, je vais vous montrer après comment s'inscrire. Mais ici, vous aurez un planning par la suite quand vous aurez procédé à l'inscription qui vous permettra de modifier les jours. Donc, il faudra cliquer sur modifier. Et vous pourrez sélectionner, notamment si vous êtes en garde alternée, les jours de présence ou non de votre enfant. Ça permet d'alterner si il y a des jours où certains parents sont obligés de jongler d'une semaine à l'autre. Vous pouvez tout programmer. Vous pouvez programmer, donc, pour septembre. Mais vous pouvez vraiment programmer pour toute l'année. Puisque là, c'est octobre, novembre, décembre. Vous pouvez prévoir à l'avance. Donc, je suis revenue en arrière. Et ici, je vais vous montrer comment vous inscrire à d'autres activités. Donc, qui seront présentées ici. Donc, comme je vous l'ai montré. Donc, ici, vous allez pouvoir faire de nouveau s'inscrire. Activités, il faudra choisir Activités. Et ici, au lieu de dossier administratif, vous allez pouvoir maintenant choisir Restauration scolaire, Accueil périscolaire, Mercredi, Études surveillées, Périatelier. Par exemple, on va prendre les mercredis. Et ici, vous allez pouvoir modifier la date d'entrée souhaitée. Donc, si c'est à partir du 8 septembre. Voilà. Donc, par exemple, à l'école maternelle à Lille aux enfants. Ou à Mercredi élémentaire à Carpeau. Alors, vous pouvez vraiment sélectionner selon vos besoins. Il faudra ensuite cliquer sur Enregistrer. Et la demande d'inscription à cette activité sera enregistrée. Donc, vous aurez bien Demande d'inscription créée avec succès. Un message a été envoyé au service conservé. Donc, vous pouvez faire ça, pour exemple, pour la restauration scolaire. C'est le même principe. Donc, il faudra sélectionner, pareil, le planning hebdomadaire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ne vous inquiétez pas, puisque par la suite, comme je vous l'ai monté précédemment, lorsque votre inscription sera validée, vous pourrez modifier le planning, notamment si vous êtes en galère d'alterné. Ou bien, s'il y aura des jours où votre enfant, vous savez, ne participera pas à la cantine. Vous pourrez modifier à tout moment ce planning. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour les demandes d'inscription. N'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, à nous contacter, soit via la messagerie qui se situe ici. Je vous remontre avec envoyer un message, espace Mathieu, demande d'information, si vous rencontrez des problèmes. Ou bien, par téléphone, je vous remets le numéro. Donc, le 03 27 28 21 54 ou 03 27 28 21 55. Donc, nos services se tiennent vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Et vous souhaite de belles vacances en attendant une rentrée avec les enfants et avec de nouvelles activités. Merci. 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 Merci.